Privilège judiciaire, justice à deux vitesses, les voix s'élèvent avec virulence dans l'opposition et parfois même au sein de la majorité pour dénoncer la mesure d'amnistie prise par Jacques Chirac en faveur de Guy Druth. L'ancien champion olympique, ex-ministre des sports, avait été condamné à 15 mois de prison avec sursis dans l'affaire des marchés publics d'Ile-de-France. Cette amnistie le blanchit et devrait lui permettre de continuer à siéger au comité international olympique. Patrice Machuré, Eric Janais. Jacques Chirac est un bon copain. Il vient d'amnistier son fidèle Guy Druth, député UMP et ancien ministre des sports. L'Elysée efface ainsi sa condamnation d'octobre dernier, 15 mois de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende pour un emploi fictif dans l'affaire des marchés publics d'Ile-de-France. Une amnistie qui, selon son avocat, serait due à sa carrière olympique. Guy Druth remplit cette condition. Alors, qu'il soit aussi membre de l'UMP peut laisser place à toutes les névroses du complot ou de l'arrangement qui sont à la mode par les tanticours. Mais en réalité, c'est au titre de champion olympique tel que la loi le prévoyait qu'il est aujourd'hui amnistier. Autre argument présidentiel, si le condamné Guy Druth n'était pas amnistier avant le 31 mai, il perdrait son siège au comité international olympique. Une exclusion du CIO qui aurait pénalisé les intérêts de la France. Côté député UMP, ce fait du prince dérange et inquiète, alors il laisse Dominique de Villepin, ce matin Bergerac, seul en défense. Je ne vois aucune raison de polémiquer autour d'un grand champion qui nous a fait vibrer par son engagement et qui est un homme dont chacun sait à quel point aujourd'hui il est engagé dans la politique au service de ses concitoyens. Mais pour le PS, les Verts et l'UDF, cette amnistie, c'est tout simplement un petit arrangement en famille. Ça fait banana république, les copains et les coquins et on peut s'inquiéter de l'année qui vient. Il reste un an. Si M. Chirac pense que son dernier exercice du pouvoir doit être de protéger les siens, c'est plutôt dans ses méthodes, on va avoir une année terrible. Est-ce que vous pensez que c'est le moment d'accorder une amnistie individuelle pour service rendu à la nation, au moment même où on est en pleine affaire Claire Stream, c'est-à-dire en pleine affaire d'État ? Ça signifie qu'il suffit, il y a 30 ans, d'avoir sauté victorieusement quelques haies pour se permettre toutes les exactions. Ce matin, l'ex-champion du Sandimètre S est dit, je cite, satisfait et soulagé par cette agréable surprise, comme quoi les petits cadeaux entre amis, ça fait toujours plaisir.